et salut tout le monde salut youtube bienvenue bienvenue et nous t'accueillons sur une vue apocalyptique une capsule isolée des morceaux de vaisseaux éparpillés et seul seul sur moon bob carman si vous avez frissonné devant apollo 13 si vous avez eu peur devant l'étoffe des héros si vous avez trouvé que université d'arrêter un bon film sortez déjà vous sortez sinon vous allez connaître peut-être le grand frisson cet épisode nous allons essayer de sauver bob après une mission qui s'était déroulé quasiment parfaitement et tout l'important est dans cette nuance du quasiment parfaitement puisque une un ensemble de facteurs parmi lesquels une éclipse ont entraîné la destruction du vaisseau de bob et maintenant il faut sauver les hommes qui voulaient sauver les hommes qui voulaient sauver nos hommes je vérifie simplement un truc c'est bon c'est parfait et donc nous sommes repartis on était sur un design de fusée qui avait bien marché je pense qu'on va rester à peu près sur le même j'aimerais partir sur des advanced électrix mais on n'a pas encore ce qu'il faut pour le récupérer du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre le même design on va laisser la capsule vide cette fois ci au moment du au moment de l'embarquement du payload de la section du payload et par contre ce qu'on va faire ce qu'on va essayer de régler un petit peu nos problèmes nous avions un problème d'alimentation électrique visiblement puisque notre sonde peinée à se recharger ça devrait être pas mal avec une rotation un petit peu plus élevé on devrait pouvoir mieux capter l'énergie solaire j'espère enfin l'énergie carbolienne on va se mettre en snap ça sera mieux voilà et nous allons nous rajouter des batteries qui cette fois ci je l'espère éviteront les déconvenus et en autre ce qu'on risque d'avoir besoin c'est d'une antenne si les batteries battent au moment de la rentrée c'est pas forcément grave on peut mettre une batterie pack comme ça c'est pas mal non plus c'est combien ça 200 donc c'est mieux d'en avoir une seule en plus en termes de poids je pense que c'est mieux 0,01 bon on va faire un like on va se mettre excusez moi c'est bon on va se mettre une antenne de communication parce que je me connais si on perd la com en plein vol ça va être gênant bon pour rappel la réussite de notre objectif d'aller sur la lune nous a mis pas mal à l'abri financièrement c'est pas mal en termes de design on a fait plus élégant mais bon ça devrait le faire est ce qu'on peut autre chose non ça me semble bien on s'il y en aura plus de batterie on va faire gaffe avec le sas laisser désactiver quand on n'en a pas besoin on en est ouf on en est à 24 parties utilisées sur les 55 on est très bien le monopropelant il y a vite c'est bien aussi donc pour une fois on avait bien prévu les choses et ici show severity parachute issues oui c'est bon c'est juste pour dire que le parachute il est un petit peu bizarrement placé en termes de poids de hauteur on est très bien eh ben écoutez on va s'assurer qu'il n'y ait personne dans la capsule parce que sinon on va se retrouver bloqué qui est bloqué et ça c'est bien sûr la mise en orbite puis l'approche de moon ça me semble bien on est encore sur un design un petit peu massif donc du coup il a un petit peu de mal à se pencher mais ça va elle a assez de puissance pour gagner au fur et à mesure il y a les 4 booster d'origine font le café on ne va pas trop se pencher quand même on va essayer d'avoir un lancement globalement propre globalement et hop séparation du premier niveau c'est très bien on dévie légèrement de notre traducteur mais c'est pas trop grave par contre on est à 7000 m c'est pas mal à nouveau on a un moteur avec un peu de gimbal ce qui nous permet de contrôler la direction plus facilement en plus on a des ailerons qui vont nous permettre de gérer la trajectoire tant qu'à une atmosphère alors où on est au niveau de notre ascension on en est à 25 km d'apport parce qu'on va virer l'impact marqueur parce que j'espère qu'on n'aura pas besoin dans l'immédiat on va peu à peu aplanir notre trajectoire pour gagner de la vitesse horizontale plus que verticale ça c'est un staging très dangereux heureusement qu'on l'a bien vu alors l'objectif ça va être d'attendre à peu près une certaine de kilomètres en Apo-Hap-S et ensuite on considéra qu'on allait recevoir pour le lancement on allait relier en termes de en termes de vitesse de trajectoire etc c'est vraiment pas mal pour l'instant je pense qu'on a fait le lancement relativement propre je ne dirais pas qu'on a fait le plus propre mais il était pas mal du tout voilà on est encore à 50 km d'altitude c'est pas mal du tout on va se prévoir la circularisation pardon j'arrive à le dire un jour hop voilà et après on va profiter de cette orbite circulaire pour viser la lune et espérons-le pouvoir porter assistance à Bob niveau électrique on est pas trop mal il nous reste 260 on s'est posé sur le marqueur c'est parfait on va désactiver le SAS par contre le panneau solaire ça va que dalle parce qu'on est dans l'ombre on va peut-être penser à réorienter notre module à la verticale à la verticale ça n'a pas de sens dans l'espace la verticale horizontale de l'orienter de façon à avoir les panneaux solaires en direction de de carbol pendant le trajet histoire de pouvoir recharger nos batteries qui bonjour jerrycan qui bien sûr vient assister à nos potentiels exploits ou à nos potentiels échecs ici nous sommes donc complètement sur une mission freelance puisqu'on a pas de contrat à disposition le contrat on se l'est créé nous même lors des déconvenus du lancement précédent et on va espérer que Bob pourra rentrer triomphalement on est on encore 40 secondes avant le burn on a moon là bas magnifique qui se détache sur le fond de la galaxie alors bien sûr ce soir et ce week-end si vous n'êtes pas sur mon stream je vous invite aussi à participer au Z-Event qui a lieu actuellement qui est organisé par Zerador et qui regroupe une grosse partie des plus grands et des plus célèbres youtubeurs français bon certains manquent à l'appel mais la plupart sont à tout de même et tous les dons iront pour l'Institut Pasteur donc je vous invite à y participer et à faire une bonne oeuvre tout en profitant de vos youtubeurs préférés ou de vos Twitchers ou autre autre regroupant je ne sais pas mais autre c'est pas mal du tout 199 j'aime j'apprécie alors on va mettre la lune comme cible et on va viser là on a un point de contact mais on est très loin on a un burn code 19 secondes donc c'est pas mal du tout et là 66 km c'est pas mal on a une belle fronde on va peut-être ralentir un peu notre poussée pour économiser du carburant 900 ça nous permettra d'ajuster peut-être un peu mieux notre notre dernière approche on va dire que c'est pas mal on ajustera au fur et à mesure pour je sais pas ce que fait le voisin il fait des bruits étranges on va oups s'il te plaît le warp tout de suite c'est un encore que non c'est pas grave enfin de toute façon avec la poussée donc oui petit détail en terme d'électricité c'est une ressource qui nous a manqué la dernière fois certains moteurs génèrent de l'énergie électrique ou une dynamo intégrée alors que d'autres non la plupart des gros moteurs vont générer de l'électricité donc les LV 30, 45 ou les moteurs comme on a actuellement équipés sur notre fusée le skipper il me semble exactement vont générer du courant là on a de l'alternator output on peut voir l'énergie électrique par contre les plus petits moteurs ne vont pas être équipés d'une dynamo et c'est fort dommage dans certains cas c'est ce qui nous dit sur notre burn ça a l'air pas mal on a un bon delta V à atteindre mais ça va le faire on a globalement un moteur qui fait le taf évidemment l'objectif va être de poser le module et d'avoir de quoi redécoller de Moon pour ramener Bob ça sert à rien de le mettre à côté une capsule vide on va pas lui envoyer des capsules avec de la bouffe et de l'eau jusqu'à ce qu'on soit suffisamment bon pour le ramener ça sert à rien alors on va accélérer un petit peu en attendant des moins 10 voilà 4 3 2 1 c'est party monkey 1 2 3 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 ok alors on en est où on a un periaps qui arrive ici c'est pas mal on va essayer d'ajuster ce qu'on peut faire bah là c'est pas vilain c'est pas vilain on est pas dans le brouillard pour le periaps on va avoir un periaps très court c'est parfait on va circulariser à peu près 280 km d'altitude ça m'a l'air bien puis après on fera des ajustements pour essayer de sauver Bob 5 secondes de burn c'est pas mal on peut le dire c'est pas mal là évidemment on voit qu'on récupère beaucoup d'énergie électrique parce qu'on s'oriente du bon côté hop hop on regarde un petit barp jusqu'à on regarde un petit barp jusqu'à l'entrée dans l'orbite l'entrée dans l'orbite dans la zone gravitationnelle de moon hop là ok et on va pouvoir circulariser tout ça 5 secondes c'est pas mal du tout on est donc en électricité on est sur la face visible on va tout de même anticiper les problèmes en faisant l'extension d'antenne parce qu'on était pas très loin de notre limite d'émission ça aurait été bête de perdre le contrôle à cause de ça est-ce que je vous avais pas dit que ça allait mal tourner à cause de ça est-ce que je me connais pas un peu 3,2,1 là 3,2,1 c'est vraiment plus grand chose en delta-V on en est où ? on est que c'est pas mal on va me faire ça L'objectif ça va être de, ouais on n'aura pas de liaison radio ici, ici on devrait commencer en avant une, on va pouvoir faire commencer ici, non pas là bas, ça ne parlait pas non plus, et tchouf, et tchouf, on commence à CTRL locked. On est d'accord que je suis suffisamment, oui, d'accord, ok, donc du coup on est à peu près à cet endroit là, on va rajouter une manoeuvre pour se mettre à peu près, pour le bon, sur le bon axe, en 17 secondes c'est beaucoup trop, on peut peut-être attendre quelques, quelques révolutions pour voir où va arriver à peu près Bub, Il faudra quand même qu'il arrive sur la face éclairée, Ouais, on va devoir attendre une révolution pour apporter secours, sinon on va avoir des problèmes, bon, Nous voilà repartis pour un tour si je puis dire, Alors, Carboy là bas, c'est parfait, On va devoir attendre qu'il soit un rasane ici, Voir même là, Et puis ne facilite pas la tâche Bub ! Oui, parce que, évidemment, on a une conjonction de facteurs qui fait que, On a besoin d'électricité et de la liaison radio, Euh, ouais, là ça devrait être pas mal, Et ça me reste pas mal de marge dans la lève, On va devoir dans 6 minutes, En environ 3 secondes c'est un petit peu violent, Voilà, Donc on va corriger à nouveau notre inclinaison pour arriver à peu près où est censé situer Bub, Voilà, Et on va mettre un troisième marqueur qui va nous permettre de déterminer quand couper notre Vélocité horizontale Mais du coup, c'est type art Et c'est parti pour le moment critique, C'est très bien, Ça me semble pas mal, Ça me semble pas mal, Ok, On va faire un petit warp, Jusqu'au prochain, Nœud, Notre moteur, Principal devrait nous permettre d'atteindre quasiment notre objectif, On va dire que c'est pas mal, Voilà, Par contre les 49 secondes de burn, Il va être violent, Ce qu'on fait pas mieux d'abord de réduire notre orbite, Ce qui me permettra d'avoir moins de vitesse, Non, Ce qu'on va faire, On va le faire en deux temps, c'est pas grave, On va essayer, On va essayer, Essayer de jouer à sécurité, Ça va pas changer grand chose en fait, Tant pis, Bye bye lancer, Tu nous auras bien servi, Alors, Hop, Des orbités, Ça va nous coûter quand même pas mal, Allez, J'espère qu'en delta v on a suffisamment, Ah oui, on est 2300, Ça me semble pas mal, Ça me semble pas mal, Alors, il utilise accident bête, Ok, C'est f ganu petit, On va Blah, Je onigned Enf terre J'espère qu'elle Axel J'espère J'espère que Je le f accommodations Enf TF C'est bonne J'espère qu'elle 3, 2, 1... Si on met un feu, c'est encore mieux. Ok, c'est pas mal. Par contre, une minute de burn, ça va être long. Ça va être long et surtout, on n'est pas du tout dessus. Alors, on va dire que c'est pas mal. On devrait arriver pas trop loin. On peut même encore réduire un petit peu notre... On peut faire ça comme ça. On va dire que c'est pas mal. Ah, je suis perturbé. On a ciblé le débris du lander. On va essayer d'over shoot un peu par exemple. C'est pas mal. Courage, petit motul, tu peux le faillir. On a froid en toi. Ne t'en est pas dans un cratère, ça serait d'allô. C'est un peu plus de 2000 mètres d'avis. On va bientôt pouvoir tuer notre vélocité horizontale. On va l'entour. Oh, je vous ne suis pas là. On va bientôt pouvoir tuer notre vélocité horizontale. Au-hé. 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 On va devoir éviter les pentes du cratère, c'est très bien. Ça me semble pas mal, allez ! On va pouvoir réduire lentement notre poussée, moins lentement quand même. On va faire comme ça. Le petit rebond, on va se méfier. Qu'est-ce que je disais ? C'était tellement prévisible, alors du coup on va voir quel sens. Pas dans le bon. C'est parti. C'est parti. Oui, oui. Tombe pas, déconne pas. Est-ce que j'ai stressé ? Oui, complètement. Oui, j'ai complètement stressé. C'était quand même beaucoup moins propre que la première fois. Mais, nous y sommes parvenus quand même. Ce qui fait qu'on va pouvoir reprendre Bob et rejoindre la fusée. Il n'y a pas de problème. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. de pouvoir récupérer tes expériences scientifiques parce que quand même à la base c'est pour ça que tu es venu est-ce que tu n'aurais pas oublié de les récupérer les autres ? ça a pas fait ça quand même Bob un petit Bob on va retourner au Scions Pod 1 parce que Bob a fait que la moitié du taf c'est pas grave c'est pas grave du coup on a oublié de reprendre les expérimentations avec ce qui est un petit peu balleux il a l'air de s'éclater en tout cas hein Bobby ? je vais vous montrer attendais il va quand même aller de vitesse l'objectif c'est tout de même pas de se tuer enniversité C'est un truc complètement con On a largement assez de carburant On va rester à côté On va faire un collect data On n'avait pas un thermomètre Si Long temperature Tech data Et on va récupérer Et donner une pression Ça c'est cool Et on va rejoindre L'autre moonlander Qui est notre ticket de sortie En l'absence de frottement Une fois qu'on a accéléré On est tranquille au niveau Un peu de poussée horizontale Pour qu'on faut juste faire garde De ne pas s'éclater au sol comme un caca Ce qui peut toujours arriver On voit notre ombre plus loin Qui peut être un indicateur Qui a longtemps été un indicateur D'ailleurs puisque l'altimètre Par rapport au sol Plutôt que par rapport à la mer Et relativement récent Donc il y a longtemps L'ombre a longtemps été un indicateur Pour l'atterrissage Autant dire que Quand vous n'avez pas de projecteur Sur votre vaisseau Tout c'était difficile Non Non Il faut faire gaffe Parce qu'on a vu qu'elle était Quand même pas ultra stable Bravo Bob Ne perce pas ta combi Tu n'es plus très loin de la liberté Bon Une bonne chose de faite La question est maintenant Par où court pas ? Moi j'aurais envie de dire On va déjà décoller Et on verra après Avec la paix La pâte La pâte Enunié de l'étrées La pâte Le reste Dans la pâte On va se planifier, on a vraiment besoin de ça, oui parce que sinon on va se faire une grosse fronde. OK. 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 Ça va le faire. J'ai confiance. Au pire, on utilisera un bon vieil aéro breaking pour le final. Je vous remercie. Je vais les remercie, ça change. pas grand chose allez on va le faire le fling on est des carbales lui ou non alors dès qu'on est sûr de notre déshormon d'assoir ok parfait il nous reste 300 très peu 259 si on passe une cinquantaine de kilomètres ça me semble pas mal voilà comme ça on va frôler les plus de couches les plus hautes d'atmosphère et au moment on aura bien commencé à frôter l'atmosphère on va pouvoir utiliser un dernier étage et s'est séparé dire bye bye à notre module je ne sais pas où on va être sur notre robot pas du mal carréaps qu'est ce qu'il se passe si on reprend cette manoeuvre qu'est ce qu'il se passe et bah c'est de la merde et du coup on a plus assez du coup on a plus assez on va se désorbiter au même temps on a plus une autre sur le monde et du coup on va se passer et du coup on va se faire et du coup on va toucher et du coup on va se passer et du coup on va s'enchaîner au même temps le fait quand on va se passer mais il reviendra en héo on va viser le vecteur rétrograde et c'est parti ouais ça serait vraiment pas bon je sais bien qu'on va finir ça on va voir jusqu'au prochain jusqu'à l'entrée en gros quasiment dans l'atmosphère on va utiliser le reste de nos réserves pour décider ça ça m'inquiète oui ça aurait été dommage on doit tout de suite faire ça on va retracter l'antenne qui doit être en train de cramer et espérer qu'on perde suffisamment ça explose derrière heureusement que nous aurons un ablator il y a notre lander qui est en train de prendre beaucoup trop cher en termes de température on peut voir le trap-ops qui descend au fur et à mesure du freinage au niveau de la température ça a l'air d'aller au niveau des jets Bob il est pleine arme 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 on va attendre notre pervers dans quelques instants est-ce qu'il va se taper un rebond ou pas ? c'est possible que oui un rebond il aura effleuré l'atmosphère suffisamment pour le ralentir mais pas suffisamment pour l'arrêter le frottement évidemment il ne mange vraiment fort du coup il continue de râmentir mais pas beaucoup il y en a déjà perdu 50 en bouclier le Pyreps commence à descendre bien lui aussi le Poaps pas mal on devrait refaire une orbite je pense et ça devrait suffire il est reparti pour un coup d'eau mon bof Bobich je crois que de toute façon en termes d'expérience tu avais fait tout ce qu'il y avait à faire c'est reparti pour la prochaine donc là rebelote on va recrémer notre pocephère et là on va ralentir jusqu'à ce qu'en fond on soit suffisamment long pour pour ramener Bob sur le plancher des meumeux si d'autrefois il y a des meumeux sur carbine la science ne nous le dit pas la science ne nous le dit pas la science ne nous le dit pas Alors, notre attitude max est à 100 kilomètres, je pense que maintenant on est bon, ouais, on devrait même pas arriver trop trop loin du cassé. Par contre là, on arrive dans les couches où ça commence vraiment à cramer, 30 kilomètres d'altitude, 11 grammes, c'est le coussin d'air. Alors que nous survolons dans le site d'atterrissage à la seconde mission Orbiter 3, dans le désert de Carabine, mais que nous sommes encore à 1800 mètres secondes, c'est un petit peu rapide. Alors, on a quand même perdu pas mal de vitesse, toujours le brouillard radio, pas de connexion, pas de signal, rien du tout. Notre bouclier thermique a quand même mangé. Et nous allons atterrir en mer, si tout va bien. Mais comme nous l'avons vu, les missions de Bob Kerman finissent toujours de façon un petit peu étrange. Pour ne pas dire inattendu. Alors, qu'est-ce qu'il en dit dans tout ça notre parachute ? Il est toujours pas bon pour être ouvert. Oui, c'est plus risqué, mais ça peut commencer à le faire. Et là, c'est la bonne. Je pense qu'il a mis d'altitude. Ça devrait le faire. Alors, 1000 mètres, le parachute s'ouvre. Dites-moi qu'il est assez costaud. Euh, j'ai bien peur que non. Non, ça a vitesse orbitale, par exemple. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on ait un parachute qui ne soit pas suffisamment costaud et qui ne soit pas suffisamment freinant. La chute a été très, très fâcheux. Mais n'empêche que le choc est un peu rude, au bout. C'est ce qu'il disait. Non, 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 n'empêche que tu es. Et là, après deux nombreuses péripéties et finalement trois vaisseaux utilisés au lieu de deux, nous avons ramené Bob sur terre, sur carbine, pardon. Il peut maintenant défiler, défiler sur les champs carbinés, profiter de la célébrité et d'une retraite bien méritée jusqu'à sa prochaine mission, bien sûr. Nous avons 983 000 fonds. Nous avons 358 tensions. C'est très bien. Et surtout, nous avons Bob qui atteint le niveau 1. Qu'est-ce qu'on a encore une mission maintenant ? Explorez la lune. Explorez Moon. Je vais faire un rendez-vous en orbite de Moon. Très bien. On prend. Alors, il y a des gens qui sont en orbite de Moon. C'est un petit peu foireux pour eux. Orbite polaire. Température sur V. Alors, 6 de V, c'est pas la peine. 5 non plus. Pauvre non plus. Il y a du Minimus qui vient de sortir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on va améliorer notre centre de R&D, je pense. 450 000. On peut avoir des échantillons de surface. C'est parfait. L'administration, c'est pas trop gênant. Ça, c'est une trentaine. On n'en a pas besoin. Est-ce qu'on peut pas améliorer un petit peu notre runway qui est vraiment trop ridicule ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau là-dedans ? On peut avoir des panneaux solaires rétractables. C'est pas mal du tout. On peut avoir le mainsail qui est un gros moteur. Le twinboard, c'est un booster, il me semble. Ah non, c'est un liquid fuel angel, pardon. Alors, propulsion de précision, advanced fuel systems, donc avec des RCS. Construction spécialisée qui va nous permettre de voir des portes d'aménurage. Ça, c'est l'apparence. Ça, c'est l'apparence. L'apparence. On voit le supersonique, c'est pas mal. Ça serait un peu rigolo. Aérodynamique avancée. On peut le spécialiser. On a des... On a deux améliorations de niveau de ce niveau-ci. Ou trois de ce niveau-là. Alors, ici, ça peut nous permettre de faire un rover. Là, on n'a pas encore de module de rover. Voilà, on peut avoir de la structure. Il en a un relais. C'est tout du module de commande. Contrôle spécialisé, landing, heavy landing. Et je vais revenir vers le Field Science pour pouvoir lancer des rovers, mais c'est pas encore ça. Déjà, les panneaux solaires plus efficaces, ça serait pas mal. 3 par 2, 1 par 6. 1.6 par seconde. Et celui-là... Vous avez tout. Vous avez tout mes panneaux solaires. Non. Oui, ceux-là, ils sont à 0.3 par seconde. Donc, on avait quand même des... Des panneaux bleus, du coup, plus efficaces ici. Donc, ça va pas mal nous servir. Je pense qu'on va se le prendre. Alors, ça va se reprendre un truc avancé. L'avantage de l'hautaine relais, c'est que ça peut nous permettre de faire un réseau de communication et d'envoyer des sondes après. Ou alors, du lanceur lourd. Voilà déjà un peu ce qu'il faut en termes de lanceur lourd. Enfin, semi-lourd. La twin-bord, il est quand même pas mal. Donc, là, on va se calmer pour l'instant. Super et bien, on n'a pas besoin. Bon, on va se calmer pour l'instant. Sismic Accelerator. Et le Advanced Exploration nous permettrait d'avoir le Mobile Processing Lab. qui permet d'établir des bases, en fait, et qui vont générer de la science. Ou alors, le URD Mix. Oh, je me tâte. Clampotron qui nous permet quand même de faire des docking. Donc, ça, c'est pas mal. On va se le prendre si on doit amarrer des vaisseaux pour faire des systèmes de ravitaillement. C'est quand même pas mal. Et du coup, soit le RCS qui va nous permettre d'ajuster... Voilà, on va prendre ça. Le RCS, ça va nous permettre d'ajuster, de faire des docking en orbite sans trop galérer. En galérant moins, pardon. On n'a encore jamais vu faire ça, vous allez voir. Voltré, il ne nous intéresse pas. l'orbite équatoriale de Minmus. Non, c'est pas ça. C'est ça, je le prends. Les études sur Kerbin, je n'ai pas regardé où c'était. Ok, il y a si, il est là. En dessous, en dessous, en dessous. C'est très bien, ça. En dessous, en dessous, en dessous. On va se faire les deux. Les deux études de pression... On va même améliorer notre runway. Hop là, ça va être un petit peu propre. Pré-sœur, 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 pré-sœur. On avait dit que c'était ça. Et ça. On n'avait pas une nouvelle pièce d'aviation. Non. Du coup, on va rester sur notre... K-1. Piloté par Valentina. Hop là. On est ce qu'il faut. Hop là, on va commencer par plus loin. On va commencer à regarder le décollage. Je suis toujours pas fan. Tu n'as pas marqué. Tu n'as pas marqué. on a tant qu'il n'y a beaucoup de temps risque d'avoir une mauvaise surprise on va faire celui-là, celui-là, celui-là celui-là, celui-là celui-là alors, premier atteint c'est vide c'est vide ça sera le deuxième il ne doit pas très bien il y a une meilleure erreur qui va passer il est bourgué une petite mission qui devrait nous rapporter un petit peu de science mais pas grand chose et un peu d'argent c'est pas le temps pour ça que je l'ai fait que pour déclencher de nouveaux contrats pour déclencher de nouveaux contrats ça à leur dire bien qu'au fait c'est bon C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est un peu trop manœuvrable en termes de rouleys. Mais bon, ne nous payons pas. Il est encore relativement stable, donc on s'est gagné. Voilà, le premier relevé s'est au-dessus des montagnes à bas. Derrière les montagnes, du côté au nord. Et retour au space center. On ne peut pas faire ce qu'on passe au sud à l'endroit. On peut voir la différence entre les deux. Sur un monte sur l'autre, on descend à peine. On a pas la tête. Alors, on va voir la forte, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On a pas la tête avant. On a pas la tête, c'est parti, alors on verschait. On a pas la tête, c'est parti. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc on a exploré Moon, c'est assez bien. Ce qu'on aimerait faire, c'est un peu se lancer sur Minus. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Juste avec des petits au-bas comme ça, on peut déjà perdre pas mal. Surtout qu'on a coupé globalement notre pouce. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On va pouvoir sortir, récupérer un échantillon de surface, neuf de science quand même, pour avoir une mode de terre, c'est pas mal. Et nous aurons appelé cet endroit, le KSC, évidemment. Pendant qu'on y est, on va aller dire report, je pense qu'on n'en avait pas encore fait, c'est bien. Du coup, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de crew report. Voilà. Sortir. Et se diriger vers le centre de base des contrats, pour voir si en effet on peut avoir un biome différent, qui me permettra de me rapporter encore quelques petits points de cherche. Ça peut être la démarcation aussi. J'ai récupéré du Mission Control, c'est parfait. J'ai fait un millier de portes. 11 points de science. Ça se prend, ça se prend. On va aller faire la même avec le bâtiment, avec le hangar des avions. Qui est juste à côté ? Euh... On va prendre un échantillon. Notre avion fait des petites gigues. On doit se leur rendre. Hop. Voilà. On stocke tout ça, on récupère le bousin. Voilà. Ça nous fera quand même pas mal de points de science pour une Mission de Routine. 73. C'est pas mal. 750 000, c'est pas mal du tout non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Les touristes ? Ça ne m'intéresse pas. Euh... Surface Outpost sur Minimus. On va pouvoir recueillir 5 cartels. Du fuel. C'est intéressant, mais on n'est pas encore prêts, je pense. Un process parachute in flight. Satellite en orbite équatoriale. On va prendre. Ça ne coûte pas plus cher. Observationale. S'il faut des échantillons. C'est bien. On n'a pas encore les moyens d'aérer vraiment stablement et facilement. Celui-ci, il y en a quand même 9 de science. C'est bon. Alors, un petit point sur nos contrats. Rendez-vous en orbite de Moon. Pardon. Satellite en orbite équatoriale de Minimus. De Kerabine. Et orbite polaire de Moon. Alors, du coup. On va essayer de regarder un petit peu ce qu'il veut dire par ses orbites. On en a une qui est ici. Ok. Bon, celle-ci ne devrait pas être trop dure. Après, sur Moon, on avait deux orbites un petit peu plus funky. Surtout celle-ci qui est dans le sens un peu conventionnel. On va attendre des créneaux de lancement pour les deux orbites. Et on en a une autour de Minimus. Qui est pas mal. Qui est dans le bon sens, si je peux dire. Ça, c'est les Moon. On va se lancer l'orbite équatoriale. L'orbite de Minimus. Et on attendra un petit peu pour les deux Moon. On va préparer notre future conquête de Minimus. Alors. Pour Kerabine, il nous faut de l'énergie, c'est bon. Une orbite équatoriale. Il faut un matériel B. Ça, c'est chiant. C'est chiant. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, on va faire un satellite plus lourd que d'habitude. Mais c'est pas grave. Alors. On va se prendre le corps Provodyne, évidemment. Est-ce qu'on va se mettre en dessous ? J'ai bien envie de mettre celui-là. Mais pour l'instant, il nous faut un petit peu de structure. Un peu trop gros. Bien. Mieux. Mieux. Parce que ça veut dire que du coup, on peut mettre juste en dessous le Science Lab. Un autre adaptateur en dessous. Et où t'as un. Et que tout ce qui est. Voilà. C'est pas le satellite le plus sexy du monde. Mais il devrait pas mal faire l'affaire. Il y a un petit moteur qui va mieux. Un petit Spark en dessous. On est pas un gros fast-weight mais on a un déclavé de 2500. Qui est pas dégueu. Et une batterie au changeable. Des panneaux photovoltaïques. Un thermomètre. Ouais. On va déjà utiliser celui-là pour carbine. On utilisera peut-être même le même modèle pour Minus. On va se mettre de quoi le contrôler plus facilement. Voilà. Je vais tenter de dire faire comme ça. Comme ça. On va équilibrer un petit peu le bousin. Voilà. On va mettre des panneaux 1x6 plutôt. On va mettre 3. Ça devrait suffire d'avoir toujours une face éclairée. C'est pas mal. Il y a plus qu'à mettre des antennes pour le style. C'est à dire pas là. Ni là. C'est pas mal. 3. Ouais. 2. C'est bien aussi. Voilà. J'ai dit 2 quand même. Avec 1 ça va pas être suffisant. Voilà. On a 1900 delta V. C'est pas mal du tout. Et on peut mettre un petit silence. Hop là. Le basomètre. Le basomètre. Le thermomètre. Le thermomètre. On a même de la place pour mettre un Kerbal engineer derrière. Voilà. Parfait. Ok. Du coup. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un découpleur. Est-ce que toi t'es un petit ? Oui. 10. On va mettre juste un gros. Ici. On va mettre le stack séparateur ici. Voilà. C'est un beau suppositoire que nous avons là. Et avec quoi on va le lancer ce beau suppo ? Non. Alors. Oui. On va mettre 30. J'aime beaucoup. Un petit 45 ça suffira. Un petit 45 ça suffira. Il va même se mettre deux boosters sur les côtés. Histoire d'être sûr de notre coup. Alors. Des hammers ça va être largement suffisant. Ouais. On a l'aérodynamique. On va prendre. Euh. Blance cone. Allez. Se drague. Bah on prend. Of course. Et j'ai bien envie de. Ouais. C'est-à-dire. De quand même mettre 2-3 struts. Pour éviter que tout parte en vrille. Il nous faut aussi de quoi contrôler en vol atmosphérique. Bien sûr. Voilà. On est à combien ? 5 000 des bruits de Delta V. C'est pas mal. Ça devrait être largement suffisant. Au niveau du couplage. On va faire ça. Démarrer c'est-à-dire. Boum. Moteur principal. La coiffe. Le détachement. Le satellite. Pour se positionner en orbite. C'est bien. On va l'appeler. C'est. Heu. Scen. 7. 1. Je prends. Et j'en vois. Faisons ça bien. Hop. Hop. Et bah on est partis. Je pense qu'il y a notre satellite qui Je pense qu'il y a notre satellite qui bouge dans la coiffe et du coup ça fout le bordel Parce que du coup quand on incline à droite on a le droit On a un petit retour un peu agréable On commence à coucher notre orbite puis je pense qu'on est déjà pas mal On a un petit retour un peu On a un petit retour un peu C'est un petit retour un peu On est quand même moitié du carburant de notre lanceur, donc ça va. Combien il nous reste en Delta V ? 820 ici c'est parfait. Nous allons pouvoir ouvrir notre coiffe un peu violemment et déployer le panneau solaire. Ainsi que nos antennes. Ainsi que nos antennes. Voilà. Du coup c'est pas le design le plus classique du monde mais bon. Ça va faire le taf. Ok. 120, 100 c'est parfait. On n'a pas dévié de notre inclinaison. On va continuer à pousser pour arriver. De toute façon. Ok. On est où ? Là-bas. Tout est sauvage. C'est plus pour un repère visuel le nœud ici que pour un repère de poussée. de toute façon. On va pouvoir la juger au fur et à mesure. Nous sommes prêts pour notre prochaine mise à feu. Oui. Evidemment si on n'allume pas le moteur ça va bien. On va pouvoir la juger au fur et à mesure. On va pouvoir la juger au fur et à mesure. On va pouvoir la juger au fur et à mesure. On va pouvoir la juger au fur et à mesure. On va pouvoir la juger au fur et à mesure. On va pouvoir la juger au fur et à mesure. On va pouvoir la juger au fur et à mesure. On va pouvoir la juger au fur et à mesure. On va pouvoir la juger au fur et à mesure. Il nous reste 1000 de Delta V, il nous faut 290, c'est parfait. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est atteint, il nous faut 10 secondes de stabilité, ça ne saurait tarder, et un contrat rempli. Alors les ateliers, l'avantage c'est qu'on peut éventuellement faire 2 contrats avec le même, puisque là vous avez vu qu'à part l'orbite de Minimus, il n'y avait pas grand chose qui changeait. Il nous a un contrat exécuté, tranquillou Milou. Ça ne nous aura pas rapporté grand chose, donc Milou. Là on a un passager qui veut faire une orbite autour de la Lune, mais se poser dessus, ça n'a même pas la peine. Surfer ça à votre poste, ça n'était pas encore prêt. Atmosphérique surveillez au Juno, eh bien. Alors Juno, on n'est vraiment pas prêt. Surfer ça à votre poste, 5 carbone. From Space Around the Moon, ça c'est pas mal. Une mission comme ça, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez posté un satellite, vous êtes peinard, vous pouvez les dépiler tranquillement. Alors on avait un design qui marchait pas trop mal. Par contre on avait un petit peu, on avait un petit peu, comment dire, d'agitation dans la coiffe, c'était un petit peu embêtant. Ça se fait un... Déjà on va changer notre action force, que je trouve trop violente. C'est un manque de classe. Voilà. On va peut-être devoir avoir recours à un lanceur un peu plus puissant, puisqu'on va quand même sur une orbite un petit peu plus lointaine. On va mettre à 5000 et des brouettes de Delta V. 6000 de V. Le gain est pas transcendant, mais... Est-ce qu'on ne devrait pas mieux faire de mettre juste des plus gros boosters au décollage ? Tup, tup, tup. Head-back, c'est peut-être un petit peu bourrin. Et ça me peut-être se devrait le faire. S'il y en a deux, c'est encore mieux. On va mettre 6003, c'est un gain plutôt pas mal. Hop là. 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 Ça devrait nous permettre d'atteindre quasiment ce qu'on a besoin. Donc ça, 6003. 6005, c'est un gros 200 Delta V, ça se prend. Fast to wait, on est toujours au-dessus de 1, c'est une bonne chose. Ah, quand même, à chaque fois, on va corriger ça, sinon il est mal. Ça me semble pas mal. Avec son devrait, on n'est pas sûr, atteindre l'orbite de Minimus. qui me semble être incliné, ça va prendre en compte. Oui, mais on est à peu près, il est à peu près à l'écliptique. Donc, du coup, on va faire avec. Bon, alors, le lancement, pour l'instant, il est tranquille. Il n'y a plus trop de puissance dans les boosters, mais bon. Est-ce que c'est un malet ? Pas forcément. On a tendance à s'entrechoquer quand il retombe. On a tendance à ne compte pas sur les récupérations. On a beaucoup de vitesse verticale, mais on va tirer un peu de vitesse horizontale. Donc, on va essayer de corriger ça. Ça permettra de nous mettre en orbite un petit peu plus simplement. Pas vraiment ce qui sera le plus optimal en termes de mise à feu, quand il est sur en orbite, mais bon. On court. Ce n'est pas dégueu. Comme ça, finalement, il ne restera qu'une toute petite poussée pour arriver. Voilà. Et après, les choses sérieuses vont commencer. Il faut quand même une bonne inclinaison par rapport à notre cible. Il faut quand même une bonne inclinaison. Il faut quand même une bonne inclinaison. Bon, il nous reste encore pas mal de Delta V, mais bon. Après, il faut quand même compter qu'on doit s'orbiter autour de Minimus. Bon, après, normalement, on n'a pas besoin de trop de pousser, vu que c'est plus... presque un gros astéroïde que c'est vraiment un satellite, donc on n'a pas vraiment besoin de pousser pour... en 3, en 3, en 2, on va dire que c'est pas mal. Et où est-ce qu'il y a, là-bas ? 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 À moins qu'on utilise comme étant... comme une fronde. Ce qui nous permettrait d'économiser un petit peu de carburant. Si on fait ça bien. Là, oui, mais c'est un petit peu trop. Je vais faire deux aïe. Mais ça peut être marrant. Et c'est une bonne occasion de s'entraîner avec les frondes gravitationnelles. On va déjà immobiliser comme ça. Donc après, on ajustera le tir. Je peux dire. Donc la fronde gravitationnelle, si je vous explique vite fait, ça consiste à s'aider de l'attraction d'un corps céleste pour soit accélérer, soit ralentir. Ce qui va se passer, c'est que vous allez frôler le corps le plus près possible pour profiter au maximum de l'effet. Ou plus loin, si vous ne voulez pas en profiter au maximum. Et si vous le croisez... Si en gros, le corps se déplace comme ça et que vous le croisez derrière sa trajectoire, vous allez être attiré en même temps que lui. Donc vous allez prendre la vitesse. Par contre, si vous le croisez et que vous arrivez devant, vous allez être ralenti parce que vous êtes attiré vers lui. Et en même temps, vous allez être ralenti. C'est ce qui permet de faire une trajectoire, par exemple, de retour libre sur une frérite sur carbine. Si vous arrivez devant Moon, vous allez être ralenti. Et donc du coup, votre orbite va forcément être beaucoup plus basse que ce qu'elle aurait été. Et là, ce qu'on va faire, c'est l'effet inverse. On va arriver derrière Moon. On va se faire entraîner par Moon pour essayer d'atteindre une orbite plus haute qui est celle de Minimus. Je n'ai pas été clair, mais la théorie, ça va être ça. Et la pratique, ça va être beaucoup plus funky. Mais les satellites, c'est là pour jouer. Vu le prix que ça nous coûte et vu la thune qu'on a, on peut se le permettre. La première étape va être de se trouver une fronde sur Moon. Ensuite, on va ajuster les trajectoires pour trouver quelque chose qui nous correspond parce que là, comme vous voyez, on n'est pas du tout sur le bon plan. Hop là. On va se décoiffer. Voilà. On va déployer le panneau solaire. Ainsi que nos antennes. Hop là. Et hop là. Donc les panneaux s'ajustent automatiquement en direction du soleil. Donc ça vous permet de ne pas trop vous soucier de ça. On va se mettre sur une manœuvre. On va aller sur Moon. En vue de Moon. Et on va essayer de déterminer ce qu'on veut. Alors déjà. Est-ce que ça, c'est bien ? Oui. Du coup, on va pouvoir affecter notre trajectoire selon ce qu'on fait à ce niveau-là. Alors, on va trop se ralentir. Ce n'est pas d'intérêt. Là, je veux bien, mais je peux point. Et ça va que dalle. Ça, c'est mieux. Déjà. On est à 14 degrés. En vue du descending node, c'est de l'emmerde. L'objectif, ça va être de savoir un petit peu comment gérer ça pour arriver sur le bon plan. Alors, on va gagner beaucoup trop de vitesse. Hop. Après, est-ce que ce n'était pas une idée de merde ? Peut-être. 4,9 4,3 2,6 1,4 0,4 0,4 c'est pas mal. 0,4 Allez. Ouais, mais on n'est pas sur le bon. Il n'est pas sur la bonne cible. Et du coup, ça ne sert à rien. 10 13 Donc, non. 5,8 5,8 1,9 1,9 1,4 1,4 Est-ce qu'on aurait mieux bon ? Donc, on va complètement être inutile par rapport à ce qu'on voulait faire 1,9 30 39 Donc, non. 13 C'est mieux. 41 C'est de la merde. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, sauf que ça ne fait pas une trajectoire terrible. Par contre, si on accélère un peu, pour profiter de l'effet. 9 5 7 10 2,3 C'est pas mal. Evidemment, si je fais ça, ça va mieux. Bon, on a un pas mieux que 2,3. Par contre, le problème, c'est que là, on rencontre tellement bien mon que je... On fait spruits. Alors, c'est bien pris la tête pour rien, mais c'est pas grave. Kerbal, c'est aussi ça. Après, 3,1, c'est pas dégueu. Par contre, on regarde pas grand-chose en termes d'orbite. On est complètement dans le mauvais sens. Or, en cas de delta-v, on n'est pas encore trop dégueu. On passe à 44, c'est quand même assez loin. Est-ce qu'on peut le réajuster avec celui-là ? Et foutre le dawa dans ce qu'on a fait ? Parce que plus on va passer près de la lune, évidemment, et plus l'effet sera fort. D'où l'intérêt pour nous de... Tentez le truc. Le plus osé possible. C'est l'encontre bizarre, là. Ça nous amène en orbite de la lune. Et si on refait notre poussée au bon endroit, on devrait faire un truc sympa, non ? C'est difficile. Ok. C'est difficile. Ah là, on n'est pas du tout le montant, là. Il n'est quand même pas du tout, du tout, quoi. Pourquoi on est deux, là ? Ça te dégage. On a déjà moins d'indicataires sur celui-là. On a déjà moins d'indicataires sur celui-là. On a déjà moins d'indicataires sur celui-là. Ok. Ok. Je ne sais pas, c'est que lui. Hop là, je le fais revenir en arrière. Non. NG. On a déjà moins d'indicataires sur celui-là. Ah ouais c'est pas mal, 6-2, bon on n'aura pas gagné énormément, encore plus de power On va encore bouger comme ça, 10, 5-8, 5-3, bon, on peut encore améliorer, donc j'ai tendance de gros coup de boost, on va dire que c'est pas mal, on va voir combien on utilise Delta V, et puis on verra bien. Oui je sais que je suis trop tard. On va se faire un petit peu de chirurgie, parce que si on rate nos manoeuvres on va faire n'importe quoi, déjà que c'était un petit peu laborieux de mettre en place. Ok. Euh, qui c'est qui c'est là ? C'est pas mal qu'il peut foutre de ma gueule par hasard. Probablement que si, bon, c'est pas grave, on fera des trucs classieux pour la prochaine fois. On va juste passer je sais pas combien de temps à designer un truc qui marche pas mais bon. Ok. 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 On va essayer de trouver notre proche plus proche. On va repartir sur les basiques. On commence à tailler le warp complète. Mais pas du tout mon brave homme. Je taille la prochaine manoeuvre pour un burn de 0.7 secondes. On a du croiser la lune au passage. On a du croiser la lune au passage. On est où ? Les micros justement c'est toujours ça qui est chiant. Non pas toi. C'est fastidieux. On va la refaire plus efficace. On va reprendre la carte. On va faire ça. Ce que je veux c'est un... Il n'y a pas de soucis ? Oui, oui, oui. Oh le boulet. On va faire ça comme ça. J'ai tellement été concentré dans une espèce de manoeuvre chelou que je me suis même pas rendu compte que j'ai complètement pourri mon orbite. Il n'y a pas de soucis. Ok. Ça c'est fait. Ça c'est bon. C'est un peu plus manoeuvre mais c'est quand même plus sympa. On va dire que c'est pas trop mal. Et du coup si je tente la cascade. Est-ce qu'on peut se caler une rencontre ? Il sert pas mal. C'est déjà mieux qu'avant. C'est parfait ça. Je vais faire un peu plus court. Je suis pas sûr qu'on passe du bon côté de Minimus. Mais c'est pas grave. On déjustera ça plus tard. Je me rappelle l'ingénieur vu qu'on a mis 1600 delta V. C'est parfait. On va pas se relancer dans les trucs un petit peu trop compliqué. Sinon j'ai encore peur de faire de Nawak. 4, 3, 2, 1. Je me rappelle plus tard. J'aime plus tard. C'est un peu plus tard, j'aime plus tard. C'est assez trop dur. Il faut d'avoir été d'avoir été d'avoir été d'avoir été de making. Je vois qu'ils ont nous vous prouvé. Ok. Ok, outil. Bon. Et maintenant, on doit se galérer à trouver une manœuvre qui va bien. Dans un jour, c'est pas mal. Bon. si on fait ça c'est pas trop mal il y aura un peu d'ajustement on va juste le refaire à mesure avec l'idée bien sûr que plus on fait des ajustements tôt et moins il nous coûte en carburant on voudrait les faire tout de suite évidemment c'est plus chiant de l'anifier mais quand c'est fait c'est fait ça peut vous épargner énormément de delta vie c'est pas mal c'est pas mal du tout on va se reprendre une autre manoeuvre dans quelques jours on va faire comme ça non de l'autre côté peut-être bon finalement ce qu'on a fait c'était pas si mal on va pas trop se prendre la tête on va se foutre une orbite après on va faire les ajustements qui vont bien ça sent bien sûr que tout ça ça va nous permettre de ramener des points de science la main du carbone il n'y a encore jamais mis les pieds si je puis dire c'est très bien on va envoyer la pression tout de suite la température la matérielle oublée ça c'est l'énergie non 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 on s'entraîner non 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 on a moins 7 degrés au niveau du descending node donc on peut en faire un petit correctif voilà ensuite on n'aura plus qu'à ajuster euh ce qui rend que euh non et ça on va dire que c'est pas mal pas hyper précis système de manoeuvre mais bon on va faire avec non non oui 0,4 secondes de burn c'est vraiment véhicule en bas ouais carball c'est un jeu de patience aussi hein faut savoir attendre et ne pas se rater le moment venu ok c'est pas mal non 429 430 on va dire que c'est bien 1 degré on va dire que c'est bien c'est là qu'il va falloir briser un petit peu mal voilà si on fait ça c'est pas mal bon on est rentré vite chez d'enbrouillard radio c'était pas gênant voilà et ça va nous faire une mission de valider de plus et je pense pas mal de tunnels et l'argent on aime ça je pense que les expérimentations c'est bon est-ce qu'on a pu transmettre celle-là non hop là on transmet non mais je crois que du coup autour de la lune autour de carbine on a aussi un science b à utiliser qu'on avait pas encore dû mettre à profit celui qui est ici celui qui est ici on va pouvoir récupérer une délicieuse donnée de science voilà 18 c'est un peu moins bien mais ça se prend quand même et ça nous permettra de mener quelques recherches bien un 182 science qu'est-ce qu'on peut en faire ? on peut faire deux recherches de ce niveau donc atterrissage et aérodynamique ce qui nous permettrait de faire enfin de vrais avions un petit peu plus puissant 160 on peut acheter un truc un petit peu plus punchy pour l'instant je trouve qu'on a pas mal délaissé l'aviation il y a les antennes relais aussi qui me placent bien les antennes relais on aura peut-être besoin plus tard pour d'un homme et pour l'émission on n'aura pas trop besoin on va se prendre un peu d'aviation quand même ça va se voir sinon qu'on met ça de côté surtout que le supersonique il y a moyen de s'amuser avec le porteur il y a déjà de quoi faire advanced landing on n'a pas besoin pour l'instant et après il y a des moteurs qui peuvent être sympas surtout dans l'hypersonique il y a eu du clash le rapier il y en avait dit atterrissage atterrissage qui nous permettra d'avoir des trains d'atterrissage pliables voilà est-ce qu'on a des missions en plus on va tout juste récupérer c'est gratos satellite autour de dune orbite stationnaire autour de dune ça c'est bien ça on va devoir récupérer les altitudes parce que on va devoir faire un réseau de com autour de zuna je pense pour le futur lointain station orbitale 5 carbois on va peut-être avoir des docking port mieux que ça mieux que ce qu'on a et surtout d'avoir débloqué le science lab ouais pareil c'est là on va la prendre on a combien de temps pour la 25 ans ça devrait aller par contre moult 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 de pognon il a un mystérie goût thermomètre et celui-là material b on va prendre tout le mystérie goût on a plein de flingues de gondes de moon aussi qui est pas mal il ne reporte pas beaucoup de science vu que ça intéresse que peu les touristes c'est vraiment pas des missions qui m'éclatent les touristes c'est vraiment pas des missions qui m'éclatent alors le metal station soit minmus soit moon de toute façon je crois qu'il va faire globalement la même chose 2500 elle est un petit peu moins dure par contre celle de minmus ça ramène deux fois plus on prend celle de minmus on va refuser celle de moon et en termes de mission nous voulons bien équiper pour la prochaine fois puisque youtube je te dis à la prochaine n'hésite pas à faire ce que tu veux habituellement avec tes vidéos et la prochaine fois on va pouvoir faire des missions un peu plus apaisées qui vont nous permettre de commencer l'exploration du système Kerbin et mener peut-être des opérations un petit peu plus audacieuses vers moon et minmus pour récupérer un max de science envoyer des Kerbal là où la main du Kerbal n'a jamais posé les pieds et ce genre de choses du coup je te dis à la prochaine et puis des bisous youtube salut